Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire. Mon nom c'est Bob le chef. Parce qu'une table de buffet n'est pas complète s'il n'y en a pas une salade de patates dessus, aujourd'hui on prépare une salade de pommes de terre version fermière. Une salade de pommes de terre, c'est vraiment la base de la cuisine. C'est vraiment une recette qui se démarque par sa simplicité. C'est trop facile à faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'apprécie autant, parce qu'on peut s'en préparer une vite fait sur le fly et ça l'accompagne toujours bien nos autres aliments. Mais aujourd'hui, on va donner un petit twist à notre salade de patates. On va préparer une salade de pommes de terre repas, hyper protéinée, avec tous les produits qu'on connaît qui sont bien de chez nous. Donc ici j'ai un chaudron qui est déjà des pommes de terre coupées en petits cubes à l'intérieur. Chose importante, quand on cuit des pommes de terre, on part toujours nos patates à l'eau froide. C'est une règle de base d'ailleurs. Les légumes qui poussent sous la terre, donc les légumes racines, pommes de terre, carottes, céleri rave, navet, on met tout le temps ça dans un chaudron avec de l'eau froide et on allume le rond. Tandis que les légumes qui poussent hors terre, brocolis, chouffleurs, asperges, haricots verts, on veut les plonger dans l'eau bouillante pour traper la chlorophylle et avoir des beaux légumes vert fluorescents. Pendant que nos pommes de terre terminent leur cuisson, on va tout de suite commencer par préparer nos autres ingrédients qui vont accompagner nos patates. Le premier ingrédient qu'on va préparer, c'est du céleri. On va se couper une branche de céleri en deux sur le sens de la longueur et ensuite on va la ciseler. On dépose ça dans notre bol. Avec notre céleri, on va ajouter un restant de jambon pique-nique. J'en ai coupé à peu près une tasse en gros cubes qu'on va ajouter dans notre bol. On va aussi ajouter quatre oeufs cuiteux. C'est question de vraiment donner une valeur protéinée à notre salade. On pourrait mettre un oignon aussi dans notre recette d'aujourd'hui, mais moi je trouve personnellement que l'oignon c'est indichesse et ça coûte vraiment puissant. Donc quand je mange des oignons crus, j'aime souvent les remplacer dans les recettes par des échalotes vertes. C'est un peu plus doux, surtout ça coûte absolument rien, ça coûte 90 nescen et on a un beau bouquet. Puis ça évite le gaspillage aussi, parce que souvent, moi j'habite seul, quand on achète des oignons, on achète une poche de 10 livres, on utilise 2-3. Et puis si on ne sert pas de soupe à l'oignon, le reste se retrouve souvent dans le bac à compost. Donc on va prendre le temps de ciseler nos deux oignons verts. Le temps de préparer tous nos ingrédients, la cuisson de nos pommes de terre est bel et bien terminée. Donc il nous reste juste à les égoutter. Puis avant de les ajouter, au restant, nos ingrédients, puis de préparer notre vinaigrette pour notre salade, on va les laisser tempérer, refroidir environ 10 à 15 minutes. Tout ce qu'il nous reste à faire à cette étape-ci, c'est de mélanger le tout ensemble avant de servir. Donc on va simplement verser nos pommes de terre sur nos autres ingrédients. Et puis là, on va rajouter une bonne quantité de mayonnaise. On a ici à peu près un tiers de tasse, qu'on va simplement déposer sur le dessus comme ça. À ça, on va ajouter de la moutarde à l'ancienne en grains. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément, surtout pour faire des vinaigrettes. On va assaisonner avec du poivre du moulin et puis une petite quantité de sel. On ne veut pas trop mettre de sel, par contre. On avait déjà bien assaisonné l'eau de nos pommes de terre. En plus, il y a déjà du sel dans notre mayonnaise et surtout le jambon, on le sait, est extrêmement salé. Donc, il ne reste qu'à mélanger le tout et à servir dans un bol de notre choix. Et voilà, une belle salade de pommes de terre qui peut servir en accompagnement d'un plat de poisson, d'un plat de viande ou encore mieux, seul dans un lunch. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501